Dans cette cinquième partie, nous nous penchons sur le ratio matière-grasse-protéine. Il s'agit de la valeur centrale du nouveau contrôle laitier. En ce qui concerne le ratio matière-grasse-protéine, on distingue la race Jersey avec une valeur limite de 1.5 des autres races, avec une valeur limite de 1.4. Le ratio graisse-protéine permet d'identifier les animaux présentant une carence énergétique. S'il est supérieur à la valeur limite, cela indique un manque d'énergie. Les animaux concernés doivent être suivis avec attention au cours des 100 premiers jours de lactation. Si plusieurs animaux au sein du troupeau présentent un tel diagnostic, il convient d'en rechercher les causes et d'y remédier, car le potentiel de production du troupeau ne sera pas optimal. De plus, cela peut avoir des conséquences négatives sur le plan économique et écologique. Avec P-min, expliqué dans la partie 4, et F-max dans la partie 3, le RGP peut indiquer un risque de cétose chez un ou plusieurs animaux. Par exemple, si plus de 1% de l'ensemble du troupeau présente un RGP élevé, un taux protéique inférieur à P-min et un taux de graisse supérieur à F-max, il convient de rechercher la cause et d'y remédier. Lors de la recherche des causes, il convient d'accorder une attention particulière à l'approvisionnement en énergie et l'alimentation des vaches taris, ainsi qu'à l'approvisionnement en énergie des animaux en phase de démarrage. Les informations issues du contrôle laitier au sujet de chaque animal ou du troupeau devraient toujours être complétées par des indications supplémentaires liées à l'alimentation et l'état de santé des animaux. Il s'agit notamment du BCS, de l'aspect général de l'animal, de la consistance des fesses ou de la ration. Ce n'est qu'ainsi qu'une adaptation optimale de la gestion peut être effectuée si nécessaire. – Sous-titrage Société Radio-Canada